la culture du judo pas de calais vous présente le portrait de monsieur bégot patrick bonjour patrick bonjour paul comment ça va très très bien et toi même oui oui merci patrick on peut on peut pas se serrer la main non et on est distant si on a un masque il y a une raison ouais on voit on va l'enlever quand même le masque après un on va l'enlever on est distant ça va oui 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 puis comme tu es immunisé toi il n'y a pas de problème et moi c'est pareil ah bah ouais j'ai eu le covid en novembre d'accord bon de gros mal de tête et des courbatures énormes d'accord voilà paracétamol eh ben c'est bien on va s'asseoir on s'assoit voilà alors on peut retirer le masque là oui je pense qu'on va pouvoir retirer le masque ça sera plus simple pour parler et puis en même temps je peux respirer voilà donc patrick on m'a sollicité un peu pour te faire parler un petit peu de toi enfin quand je dis un peu alors pas de moi du judo alors le département il a sollicité pour présenter un gros portrait de toi tu étais d'abord restissant car tu ne veux parler que du judo le département alors dit tout simplement que patrick c'est judo donc on parlera forcément que de judo chic voilà donc on va parler de ta vie de ta vie courante judo et de même et de même on va parler aussi bien sûr de judo et de tout ce que tu as fait dans le dans le département au niveau national et ainsi de suite voilà donc je vais te laisser la parole pour que tu nous parles un peu de d'abord de tes parents je crois que tu étais 154 dans la maternité de montreuil sur mer dirigé par les soeurs je crois et maintenant c'est un lycée ou maison d'accueil je sais plus exactement c'est sur les remparts d'accord d'accord donc on peut parler de tes parents mes parents bah ma famille c'est tout des marins pêcheurs ok et actuellement il n'y a plus personne à la pêche moi j'ai mal tourné je suis rentré au chemin de fer mais il est évident que être sur un bateau c'est six jours sur sept un bateau de 17 à 19 mètres c'est difficile de faire judo là dessus d'accord on y verra par la suite 1 donc ton papa était marin ta famille était marin bon étant donné des étapes étapes c'était déjà une ville tout au moins avec un petit port et tout et puis après il y avait boulogne et tout donc les bateaux ils étaient généralement accostés à boulogne parce que à étapes pour rentrer il faut des forts co-efficient de marée d'accord d'ailleurs ils rentraient l'été pour le carénage et là je faisais la peinture à bord de mon du bateau de mon père et mon frère aussi d'accord de toute manière il ya des photos on aura l'occasion de te voir sur ces photos alors ensuite tu as bien sûr tu as grandi comme tout le monde ah bah oui bien sûr mais malgré que je suis un peu petit oui c'est vrai tu n'as pas très bien grandi alors tu as eu un parcours scolaire est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours scolaire et surtout qu'elle branche mais bon c'est succinct c'est simplement non on veut te connaître un bah j'ai fait j'étais à l'école maternelle l'école primaire et ensuite au collège jusqu'à la troisième et mais bon à cette période si tu n'avais pas la moyenne tu pouvais pas aller en seconde on te dirigeait vers les centres laissés CET centre technique professionnel et là j'avais choisi le passé à un CAP BEP d'électromécanicien d'accord donc j'ai passé mon BEP d'électromécanicien et ensuite je suis rentré dans l'usine qui venait de s'ouvrir à Étaples Valéo avant c'était du solier d'accord d'accord et ça et ça tu avais quel âge à commencer à travailler j'ai commencé à travailler à 17 ans 17 ans et demi en octobre 1971 ok très bien très bien alors bien sûr étant Étaples comme on a dit au départ ta vie c'est surtout le judo ce qui est important pour nous savoir c'est au début c'était pas le judo est-ce que tu pourrais le judo je l'ai découvert en 69 d'accord à la naissance du club il n'y avait pas de club d'accord donc là tu travaillais avant cela c'était toujours sur le port jouer sur le port la canche la plage voilà c'était l'univers et à cette période je voulais être marin pêcheur également comme tous mes copains nous il n'y avait que la pêche qui nous attirait quoi d'accord c'est après qu'on change donc en fin de compte tu jouais puis un beau jour tu apprends qu'il y a du judo à Étaples un peu comme tout le monde à Étaples il y a eu une démonstration en juin mai ou juin 1969 avec Germain Bertin qui était qui était professeur du club de Lens et il était venu avec Guy Poisson le frère de celui qui voulait lancer le judo Maurice Poisson et c'est Maurice Poisson qui venait de Lens qui était judo comme et ceinture verte qui a créé le club en 69 vu que il résidait à Étaples pour raisons professionnelles d'accord donc tu étais tu jouais sur le quai puis ensuite tu es arrivé au club tu as fait ton comment t'as fait tes premiers pas au judo t'as été te voir là-bas comment ça se déroulait comment c'est un copain qui s'est ramené comment c'est souvent ça se passe comme ça on était un petit groupe de copains même âge à peu près et avant de s'inscrire parce que il y en a le professeur de judo qui était Henri Mietzak sollicité par Maurice Poisson il venait de d'Ochelle il était ceinture noire à Ochelle et il avait trouvé un poste de professeur d'anglais dans le lycée privé dans le collège privé à étapes collège catholique et il y avait des élèves à lui qui étaient mes copains et ils ont dit tiens on va aller faire du judo donc c'est comme ça qu'on a fait judo la première séance qu'on a fait c'est ensemble sur un terrain vague parce qu'il y avait un de mes copains qui avait un livre et on essayait les techniques avant de s'inscrire au club et après on est allé au club d'accord alors qui était l'entraîneur à l'époque c'est Henri Mietzak qui était qui venait d'Ochelle était un bon judoka j'aimais bien sa forme de corps il faisait à négochis mais par la suite il a dû arrêter parce qu'il avait des problèmes dernier discal d'accord d'accord donc ensuite il y a un autre professeur qui a pris le relais non non parce que on s'est mis vite à animer le club et en 77 et ben j'ai passé le diplôme ok donc est ce que tu pourrais nous dire comment il était le dojo parce que souvent les tout le monde dit à peu près quand il démarre le judo c'est un tapis rudimentaire la salle à les rudimentaires on fait un peu judo un peu comme ça donc mais déjà en 69 70 je pense que judo était déjà bien développé plus ou moins alors quand ils ont fait leur démonstration en mai je suis arrivé à la fin moi et j'ai loupé le coche et ils avaient des tapis en mousse comme on a là mais il n'y avait pas une couverture de vinyle ils étaient bruts et après quand on est rentré dans la salle en septembre 69 c'était dans une petite salle à peu près une vingtaine de mètres carrés dans un foyer et c'était la salle des marins donc on a commencé la petite salle et là on avait des tatamis en vinyle d'accord et après on a dû déménager on est allé dans la chapelle annexe au foyer du kennedy à l'endroit où il y avait le foyer elle servait pas donc on a fait judo dans la chapelle et après on a été dans diverses salles d'accord dont un dansine mon ancienne école à jules féry où il y a maintenant le centre le flot voilà ok et après en 77 là on a eu un dojo c'était au bergerie d'accord et en 95 ce fut le dojo de la corderie qui est maintenant appelé dojo mathieu bataille d'accord d'accord donc bon tu as fait ta formation judo ensuite bien sûr je pense que tu as tu as commencé à faire des compétitions plus ou moins parce que dans le temps je pense que l'ensemble des judokas faisait compétition des rencontres amicales ou quoi que ce soit tu as commencé à développer un peu ton apprentissage quoi de 69 à 75 bah on restait dans notre club on végétaient quoi il n'y avait pas de déplacement en plus on n'avait pas de voiture pour se déplacer donc voilà déjà à cette période pour aller à boulogne sur mer c'était tout un une histoire pour y aller et voilà alors j'ai je suis allé avec professeur quelques entraînements aydin dont dont le professeur c'était jean bouche en dôme et il a aussi couvert d'autres clubs de la région j'allais aussi à berck mais quelques entraînements comme ça c'était pas j'étais déjà fort impressionné par par c'est pro c'est ses clubs et mais les deux premières années de licence on était couvert par le judo camp club de boulogne sur mer 69 et 70 et après on a eu notre indépendance d'accord d'accord j'ai répondu oui c'est très bien avant alors tes premières échanges geico alors on s'est marqué geico mais on fait les entraînements c'est ce que tu viens de c'est ce que tu viens de nous expliquer alors tu as eu ta préparation judo puis ensuite bien sûr comme tout le monde à un moment donné donc tu as voulu passer ta ceinture noire ou on t'a incité ou non 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 comment ça s'est passé non non il fallait y aller bah c'était un rêve comme tout le monde même encore maintenant quelqu'un qui passe la ceinture noire c'est quelque chose d'extraordinaire c'est nous on s'en rend plus compte parce que on a du vécu on a du grade mais quelqu'un qui passe la ceinture noire c'est quelque chose de très bien d'ailleurs avec toi paul on les honore en les mettant sur un podium en prenant leurs photos en faisant une page facebook grade judo bah je trouve que c'est très bien pour eux il ya des gens qui ont 50 ans 60 ans même 15 ans ils sont tous sont heureux de d'obtenir ce grade et c'est bien qu'on les honorise ouais c'est important c'est une part de notre rôle dans le judo oui et on s'aperçoit quand même que effectivement ce que tu dis c'est vrai c'est que ça plaît énormément alors il faut souhaiter que ça puisse continuer à ça on verra bien par la suite il faudrait qu'on soit aidé par les autres aussi oui mais bon je pense pas que je pense que je suis d'accord avec ce que tu dis il faut pas que la ceinture noire devienne ça soit banalisé je crois c'est un élément très très bien à une période je croyais que c'était banalisé mais non non suite à ces manifestations de montrer d'honorer les nouvelles ceintures noires je me suis aperçu que c'était toujours aussi important oui exact alors tu l'as passé en quelle année alors j'ai passé ma ceinture noire oui de 69 à 73 bah on fait j'étais 73 avec mon copain on est allé à saumain passé le 14 et le lendemain il y avait la compétition donc on devait coucher là bas parce que on est on est allé en train à cette période c'était à saumain et mon camarade il a échoué au 14 moi je l'ai eu bon alors de là bas il y avait une déception donc on est rentré et le lendemain j'ai pas fait la compétition alors j'ai dû attendre 75 pour démarrer vraiment la compétition parce que il y avait un des judokos avait une voiture donc là ça a été plus facile d'aller au passage de grade et mon premier passage de grade je n'ai rien marqué j'étais fort impressionné par le monde par quand on débarque dans un passage de grade qu'on n'est jamais sorti c'est c'est toute une expérience une histoire j'ai même vu bernard peine qui combattait dans une ligne pour les quatrièmes dames lui passer son deuxième dame à l'époque il ya cette période il fallait un certain temps et nombre de combats gagnés pour être quatrième dan et lui s'y battait le troisième dan il avait le double de points tu te me souviens moi je n'ai pas connu ça mais je me souviens de l'époque où on marquait plus de points quand on battait un grade supérieur j'ai vu ça et après bon après avec l'expérience ça y est tu commences à marquer des points quoi donc je l'ai obtenu en 76 mai 76 et le dernier passage que je fais deux j'ai fait trois quatre passages je marque quatre y pont les quatre premiers combats et l'arbitre c'était j'esquière 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 patrick ouais patrick j'esquière et dernier combat et il manquait il fallait que je le marque parce que soit 50 en une fois ou j'avais 90 points 80 non 90 17 points je totalisais 97 donc il me manquait trois points à oasari c'était bon et j'arrive à piquer l'adversaire au sol et au moment où il veut donner la hausse et commis on sort on sort de la surface alors que actuellement même si tu sors il ya toujours immobilisation et donc j'ai dû attendre les ceintures de couleurs parce qu'on pouvait marquer des points pour avoir ces trois points là lors de la semaine d'après ah et c'était donc on était quatre à passer il y en a deux qui l'ont eu avant moi patrice gall et michel zingaretti qui venait de saumain il était venu à étapes après et donc ils sont c'est les deux premiers à être ceinture noire et moi une semaine après j'étais ceinture noire d'accord très bien alors au niveau de ton enseignement tu es passé bien par la suite à passer le diplôme d'état alors le diplôme bah comme on était d'abord sous la tutelle du club de boulogne qui n'avait pas de professeur non plus à cette période c'était jean terneau qui était président fondateur et qui a qui enseignait mais il n'était pas diplômé et c'est après que georges grèce a mis en place michel blond d'accord mais à cette période il n'y avait pas et à cette période georges grèce qui était ctr avait dit à les clubs qui n'ont pas de prof diplômés d'état fermeront donc j'étais obligé de passer le diplôme pour sauver le club ouais j'ai découvert à cette période je suis heureusement parce que j'étais rentré au chemin de fer en 75 de 71 à 75 j'étais dans l'usine de du solier on avait nos congés à date fixe au mois d'août donc pour s'exprimer au judo c'est pas possible passer un diplôme c'était pas possible j'ai réussi à faire le stage de saint paul en 75 et après je suis je suis rentré au chemin de fer et là j'ai pu prendre mes congés quand je voulais donc j'ai pu participer à la formation de d'enseignants d'enseignants à ouatini on partait la semaine et c'est la dernière session où il y a eu le monitora et j'ai pas su que on pouvait passer après le professeur et je me suis arrêté au monitora qui a été revalorisé en brevet d'état d'éducateur sportif premier degré l'équivalence qui a démarré fin 77 très bien c'est déjà un beau parcours c'est bien on retrouve un petit un peu le principe de beaucoup de monde mais certains beaucoup ont arrêté toi tu as continué donc ensuite tu as été devenu enseignant est ce que tu as appris les reines du club ou est ce que comment tu quand tu as eu ton diplôme d'état est ce que tu as appris les reines du club d'étape ou est ce que tu avec oui déjà avant quand même quand j'étais ceinture marron je commençais à enseigner d'accord et il ya eu le l'animatora de judo donc on l'a passé avant le monitora et ça se passait les c'était en week-end à arras à la spt d'arras chez bernard verra et c'était germain bertin qui faisait les cours alors à partir de là bien sûr bon tu as commencé vraiment vraiment ta vie judo quoi disons on était au dojo de la bergerie des bergeries en 77 et il y avait aussi sylvie nusillard qui avait eu diplôme en même temps que moi donc on était à deux à enseigner elle et elle s'occupait des plus petits et moi des plus grands alors là bien sûr là il ya eu tous les compétitions les départements les régions tu as formé d'abord des bons judokas alors est ce que tu pourrais nous dire quelques judokas que tu as formé on parle de bien sûr de débutants jusque au résultat qu'on connaît très bien on va parler de monsieur bataille parce que bon on peut pas le mettre de côté c'est quand même notre sommité dans les hautes france et même au niveau national est ce que tu nous pourrais parler des athlètes que tu as formé et puis peut-être des enseignants qui sont devenus enseignants aussi peut-être je pense qu'il y en a aussi ben le fait le plus marquant ça a été mon premier ça a été daniel du quennois daniel du quennois au début lorsqu'il était cadet il était frêle il avait pas de résultat rien et un beau jour je l'ai amené au stage argentan en corrèze dirigé par jean pariès et dont le club c'était jean-claude seno qui était là bas et lui il était comme moi judoka il enseignait peut-être donc et daniel il a fait le stage avec moi il avait il était junior il passait junior 3 et à la fin du stage compétition deux stages demi-finale je le rencontre et à la sur à sa surprise il me met il pont il pont sur un gauchy moi c'est là cette défaite c'était pas grave pour moi c'était j'étais content parce que il m'avait battu c'est mon élève donc quand un élève il bat son professeur c'est très bien bien sûr c'est que on l'a fait progresser bien sûr et là et il a été tout surpris et bon et dans la saison même il y avait les ceintures les sélections d'automne il va aux france et il fait cinquième et après il a fait une carrière internationale gagne trois fois la coupe de france des ceintures noires toute catégorie il a fait trois fois le tournoi de paris je crois alors il combattait en moins de 78 et 86 et les années d'après après ce cette péripétie je le rencontrais en département région parce qu'il était de la même catégorie que moi et bien sûr il me battait tout le temps voilà et après il est parti à vieillet le bel d'accord il est rentré à l'insep d'accord ensuite en a eu d'autres tu as vu ah bah après après il y en a en équipe interrégionale un équipe féminine à ma surprise deuxième ils ont été battus par sptt et ils sont allés au championnat de france bon bah là ça a été une autre histoire mais c'était quelque chose et après il ya eu deux il ya eu les cadets en 84 qui sont terminés troisième à la coupe de france déjà l'année d'avant ils avaient fait septième et ils étaient battus par il ya il y avait le l'équipe à qui était très fort dans la région j'ai un trou l'eau il y avait un niche du quotidien j'ennie à zulliani bruno il avait son équipe qui avait fait 3 et et nous on avait fait 7e avec monsieur jerlevo ah d'accord alors lesfuilles comme club cette période mobeuge il y avait André il y avait la SPTT, il y avait... Non, 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 il y avait son propre club. Donc on est monté, je monte, c'est je monte, et on a terminé troisième, c'était extraordinaire. Et à cette période, pas de jujitsu, pas de jeunes de moins de six ans, on était à 180 sur le club, en 84, 180. Maintenant, il faut mettre taïsou, baby judo, jujitsu et tout, et on n'arrive pas à ce chiffre. Enfin, si, à étape, ils sont dans les 200, 230. Après, il y a eu Mathieu Bataille, bien sûr, et derrière, Mathieu, il a été champion de France junior en 97, il me semble. Et après, il a été recruté au Racine, il est parti à Levallois. Et après, il y a eu Jean-Sébastien Bonvoisin, qui a été aussi champion de France junior. Et bien sûr, après, il a été recruté par Levallois. – D'accord. – Mais pour moi, même comme Daniel, Villiers-Lebel, tout ça, c'est normal, ils faisaient leur vie. Je ne vais pas les conserver. On est un petit club, on n'a pas les moyens des gros clubs. Ils sont sollicités, ils vont faire leur vie. C'est normal. Pour moi, c'est leur histoire. Voilà. – D'accord. Après, il y avait Jean-Louis aussi. – Ah, Jean-Louis, oui. Jean-Louis est allé au niveau national, mais il n'a pas été aussi performant. Après, il s'est lancé dans l'arbitrage. Et il est quand même sixième dan. Bon, Mathieu, Jean-Louis, ils sont sixième dan du club. Après, j'en ai d'autres, cinquième dan. – Et arbitre mondial, en fin de compte. Ils sont aussi arbitre mondial. – Oui, oui, oui. Jean-Louis et Mathieu. – Et Mathieu va participer aux Jeux Olympiques, ici sélectionnés. – Il fait une deuxième carrière. – C'est super, c'est la suite. Alors, on arrive dans une période un petit peu importante, je pense, que pour toi et pour tout ce qui t'entoure. C'est ton premier voyage au Japon. – Oh ! 1981. – On ne peut pas parler de M. Bigot sans parler du Japon. – 1981. Je ne connaissais rien du Japon. Moi, j'y allais pour le judo, pour être plus fort, parce qu'on voyait que si on allait au Japon, on était peut-être plus fort. C'était une découverte. – Et j'ai, par l'intermédiaire, alors je cherchais quelqu'un qui pouvait me dire comment aller au Japon, prendre quel avion, et c'était difficile à trouver. Et bon, nous, on était loin de la Ligue de Lille, avec Grèce, qui avait déjà fait des voyages, mais je ne connaissais pas. Et je me suis renseigné, j'ai un ami cheminot, Maurice Détré, qui était professeur, qui est professeur à Lille-Adam, dont je salue. Il a 86, peut-être, là. Et lui, il est allé au Japon. Il a vu Ishiro Abe, il est allé au Kodokan. Et lui, à cette période, il fallait quelqu'un qui vous donne une lettre pour entrer au Kodokan. Et c'est lui, il a écrit à Ishiro Abe, et de là, je suis parti. Et bon, à cette période, c'était facile d'avoir un congé de disponibilité à la SNCF, parce que c'était en 81. 1. Il y avait d'autres atouts que maintenant, c'est difficile. Donc j'ai pris un congé de 3 mois de disponibilité, sans salaire, bien sûr. Je suis parti en mai jusqu'en juillet. Je suis parti le jeudi. C'était de l'enterrement du maire d'Étave, Jean Bigot. Je me souviens bien. Je suis parti à cette date. Je suis arrivé à Tokyo, le dimanche soir, à 20h. Et c'était l'élection de François Militerran à la présidence. Président des Français. Donc voilà. Premier voyage. Jeudi jusqu'à dimanche. Le voyage. J'avais jamais pris l'avion. Et là, super, j'ai fait 4 décollages, 4 atterrissages. Parce qu'il y a eu plusieurs escales. En passant 23 heures de voyage en avion, Francfort, Dubaï, Delhi, Hong Kong, Tokyo. Et voilà. D'accord. Donc là, tu découvres, en fin de compte... Je découvre le judo. Tu découvres, voilà, c'est ça. J'allais dire un autre judo. Mais tu découvres le judo que beaucoup de monde, ici, qu'on aurait aimé à l'époque découvrir un peu. Parce qu'il y en a qui avaient déjà découvert. Beaucoup ont découvert. Mais moi, je ne connaissais personne qui est allé. Si, il y avait eu Bernard Sud où j'avais été faire un stage. Je lui avais demandé. C'était en 79. 78. En 78, il me dit, c'est difficile. Il n'a pas voulu. Bon, c'est tout. Après, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Mais c'était quand on voyait les revues judo, les compétitions judo, les Japonais qui gagnaient tout de suite, tout ça. On était émerveillés. Donc voilà. C'était quelque chose de... Et il y avait Ishiro Abe. Un jour, il est monté sur le tapis. Parce qu'il montait rarement. Enfin, il m'a pris en randori. Et là, j'ai eu un Dehashibarai extra. Je ne revenais pas. Et après, il a arrêté. C'était sa spécialité. Incroyable. Incroyable. Et puis, j'ai découvert beaucoup de gens qui... Je me demandais... J'étais sur une autre sphère. Alors, j'étais satire blanche. Je me sentais satire blanche. Quand je suis allé la première fois à Keisho Police, Keishisho Police, la police de Tokyo, un dojo pas loin du Kodokan. Première séance, bon, il y a les copains qui te présentent au professeur. Il y a une dizaine de professeurs. Et premier entraînement, il y a un professeur qui dit, viens par ici, toi. Et il fait randori avec toi. Et bien sûr, tu chutes. Et après, tu as un autre qui te dit, viens. Et après, un autre. Et après, un autre. Et en fin de compte, j'ai passé une heure, une heure, un quart à chuter. Donc, tu as pris à chuter. Je suis sorti. Je dis, merde, ce n'est pas possible. Et je venais. J'étais fier. J'avais eu mon troisième dame avant de partir. Et je dis, ce n'est pas possible. Je suis ceinture blanche. Je crois que j'étais démoralisé. Et au bout d'une semaine, hop, il te lâche parmi tous les judo corps. C'était un sacré niveau, là-bas. Il y avait Endo, Endo, un costaud, un gros, dans le groupe. On ne le reconnaissait pas. Bah tiens, où il est Endo ? Ah bah, encore un autre de gros. Et Endo, tu te tournais, hop, ah bah, c'était un moins gros. Bon, bah, tu faisais Endo avec lui. Hop, le suivant, hop, tu te tournais, hop, tiens, c'est un gros. Bah, il faut faire Endo avec lui. On ne regardait pas le haut poids. Alors, on arrivait avec mon copain Bayeul, son prénom, enfin. Il m'a reçu à vous revenir. Ouais. C'est lui qui m'a amené, là. Et on arrivait un quart d'heure avant et on s'échauffait dans un petit truc. On se déshabillait où il y avait un petit truc de musculation parce qu'on n'allait pas se mélanger avec les japonais. Et on se déshabillait là et on venait au moins un quart d'heure avant parce qu'on s'échauffait. Parce qu'à 10 heures, il y avait le coup de tambour. Boum. Le salut et Endori, Hajime. Et tous les 6 minutes ou 5 minutes, boum, hop, on changeait de partenaire. Et ça durait comme ça une heure. Et après, on allait à la douche. Et j'ai rencontré Vandeval. Vandeval qui venait se préparer pour les championnats. Et lui, le japonais, il ne faisait pas de cadeaux, mais lui non plus. Et il y en a qui se poussaient pour aller avec lui. Nous, on se rhabillait pour aller prendre la douche. Il fallait remettre un jus d'ogui et tout. Lui, il se promenait en petite serviette. Il n'y a personne qui lui disait rien. C'était normal. Mais nous, on était tout petits. Bien sûr. Et à cette période, il y avait le tatami. Il était vert. Il n'y avait pas de couleur. Aucune couleur. Tout vert. Et je voyais les professeurs, à un moment donné, ils avaient des cadres, des genres d'équerres, mais très grosses, très grandes. Et ils mettaient pour faire des coins. Je me demandais ce que c'était. Voilà. C'est après que j'ai découvert, ils travaillaient le koshiki no kato. Ah, ce fameux koshiki no kato. Mais comme tout était en vert, il fallait des repères pour savoir combien de mètres et tout. D'accord. Parce qu'à cette période, les tapis, c'était tout vert. Le Kodokan, c'était l'ancien Kodokan qui a été détruit en 82 pour être reconstruit. Et lui, le tapis, il était tout vert aussi. Il n'y avait pas de couleur. Donc, quand il y avait des compétitions, ils alignaient une bande rouge, comme les premiers combats qu'il y avait en France. En France, on faisait pareil. Donc, ton voyage au Japon, il a duré quand même quelques années. Tu as été pendant quelques années au Japon. Est-ce que tu pourrais nous faire un rétrospective un peu vite fait ? J'en suis peut-être à 26 séjours là-bas. Tu as été 26 séjours au Japon ? Oui, oui. Dans un de 10 mois à la suite. D'accord. J'avais pris un congé sabbatique au chemin de fer qui a été accepté en 85. Donc, un congé sabbatique, c'est 11 mois. Donc, le temps de préparer et tout. Donc, j'ai parti 10 mois. Et sans salaire, sans rien. À chaque fois. Je n'avais plus de couverture sociale. C'est-à-dire que j'étais comme démissionnaire du chemin de fer. Et comme on a une caisse d'assurance interne à la SNCF, je n'avais pas la sécurité sociale. Donc, après, quand je suis resté là-bas, j'allais à la mairie de Tokyo. Et je payais 1 500 yens par mois pour avoir une couverture au cas où je me blesserais ou malade qui était à 70%. D'accord. D'accord. Donc, là, vraiment... Alors, là, j'avais eu un congé sabbatique. Mais pour rester 10 mois au Japon, parce que le maximum qu'on peut rester, c'est 90 jours. Pas 3 mois, 90 jours. C'est visa culturel. Et après, visa touristique. Et après, au-dessus, il faut un visa culturel ou un visa de travail. Voilà. Donc, et le Kodokan donnait ce visa culturel. Donc, j'avais écrit à Ishiro Abe. J'y suis allé en juillet 85 pour préparer ce voyage. En fait, quand je suis parti en novembre 85, tout était bien cadré. D'accord. Je n'ai pas parti à l'aventure comme ça. Je ne suis pas parti à l'aventure. Et donc, pour avoir ce visa, il faut l'autorisation de l'ambassade du Japon et tout. Le Kodokan donnait l'écrit. Et il fallait aussi quelqu'un qui se portait garant, qui était responsable de toi. Donc, il fallait trouver un Japonais qui se porte garant. Et j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui avait habité en France 11 ans. Quand il est reparti, ma soeur l'a aidé à Paris. Elle l'a hébergé une semaine et tout. Donc là, ça a facilité les choses. Et il s'est porté garant pour moi. Et donc, je suis resté dix mois. Alors, à cette période, ça commençait pour le BE2. C'était le commencement du BE2. Et il y avait une session à Bordeaux. Et j'aurais voulu y aller, mais je n'y suis pas allé parce que je ne connaissais pas le Juno-Cata. Et dans l'examen d'entrée, on demandait le Juno-Cata. Donc, je n'ai pas osé. Donc, j'ai préféré aller au Japon. Alors qu'en France, si j'étais resté en formation BE2, j'aurais été indemnisé. C'était une formation continue, une formation ingétive. Donc, j'aurais eu mon salaire et tout. Tandis qu'au Japon, je n'ai rien eu. Mais j'ai fait pratiquement une formation aussi parce qu'il y avait des cours pour les étrangers, des cours spéciaux deux fois par semaine et des cours normaux six jours sur sept. Donc, j'ai appris l'arbitrage avec Ishiro Abe, les kata, dont Juno-Cata avec Ishiro Abe, tous les kata. J'ai appris comment on faisait en d'oreille, la technique debout, la technique au sol. Pas de Jiu-Jitsu. Il n'y a pas de Jiu-Jitsu au Japon. C'est des autres écoles. Ça n'a rien à voir avec le Kodokan. D'accord. Donc, disons que ton fondement du judo, dans 80%, c'était Japon quand même. Ton judo, il est beaucoup plus axé sur le style japonais tout au moins, l'esprit japonais tout au moins. C'est normal. Oui. Et comme beaucoup que je connais qui sont allés au Japon, ça a été ça. D'ailleurs, des amis qui sont restés plusieurs années au Japon sont rentrés en France. Ils n'ont pas retrouvé le même judo. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont arrêté. Alors que c'est... Ils en connaissent beaucoup, mais le judo français ne leur convenait pas. Ou le judo de l'Occident. C'est pas le même. C'est pas la même chose. Là-bas, on faisait trois heures d'entraînement. Ici, en France, c'est une heure, une heure un quart. On fait... Dans certains clubs, ils font deux randories, trois randories. Là-bas, c'était deux heures de randories. Au Kodokan, on faisait randories avec quelqu'un, il n'y avait pas de limite de temps. Après, pour les compétiteurs, pour les universitaires, s'ils ont des limites, parce qu'ils préparent la compétition. Mais quand c'est pour faire le judo, il n'y a pas de temps. D'où l'importance que nous, on te connaît en tant qu'au niveau spécialiste en kata. Il faut quand même reconnaître que dans la formation des kata, c'est quand même important, mais tu auras l'occasion d'en parler un peu plus tard de ça. Et ça nous a fait énormément de bien pour nous. Alors, tu passes ton examen, donc tu deviens haut-gradé en quelle année ? J'avais passé mon grade en 2004. D'accord. Mais j'étais cinquième d'âne en 88. Donc après, ils ont dit, il faut 10 ans d'écart, donc je pouvais me présenter en 98. Mais après, il fallait avoir 50 ans. Donc, ça s'est reculé comme ça, 25 ans de saturnoir. Donc, comme en 76, j'avais eu ma noire, donc ça faisait 2001. En 2001, j'aurais pu me présenter. Mais j'allais déjà, à partir de 2000, j'allais au stage et j'allais aux préparations avec M. Awazou. Et c'est de là que j'ai appris la première fois le koshiki no kata. Alors, j'avais fait deux stages à Boulouris. L'un pour le kata, dont Jacques Lebert. Et là, j'avais découvert le koshiki no kata. Et la semaine d'après, c'était avec M. Awazou. Et on n'était que 7 à être présents avec lui. Donc, les tours de passage revenaient très, très vite. Et comme il nous faisait changer à chaque fois de place, on était perdus, quoi. C'était son style. Et pour moi, c'était difficile parce que je découvrais ce kata. Et après, chaque année, après, j'y allais. Alors, chaque année, il disait, qui présente le 6e d'Anne ? Alors, il y en a, il levait la main. Alors, je dis, je lève ma main ou je ne lève pas ma main ? Moi, je vais encore attendre. Et l'année d'après, qui se présente ? Un 10e d'Anne. T'as pris le soir. Je n'ai pas levé la main. Et en 2003, qui se présente ? Bon, je dis, il faut que je me lance. Et là, j'ai levé la main. Et là, j'ai passé. J'ai passé en 2004. J'ai essayé d'avoir tous les atouts pour moi, pour présenter quelque chose de bien et de l'avoir à la première fois. Parce qu'à cette période, on avait le droit de le passer que trois fois. Et il fallait attendre deux ans pour se représenter. C'est-à-dire, on ne pouvait pas y aller d'une année à l'autre. Donc, il fallait être sûr de soi. Il fallait être sûr. Mais l'année où j'ai passé, ils ont changé. Et là, on pouvait le passer tous les ans. D'accord. Alors, après, il fallait trouver des partenaires. J'avais pensé à mes élèves, dont Jean-Louis, il y avait Thibaut Despeuchins, tout ça. C'était bon judoka. Mais ils étaient compétiteurs, tout ça. C'était pas très fiable. Et après réflexion, je dis, tiens, je vais demander à mon copain Jean-Marie Randor et Bernard Penne. Et eux, ils m'ont dit oui. Alors, je dis, là, c'est sûr. Avec eux, je vais passer. D'ailleurs, après, eux, ils sont passés. Et qui a été leur partenaire ? Pas très bien. J'ai rendu la pièce. Bien sûr. Voilà, c'est normal. Très bien. Et j'ai fait, par exemple, Jean-Marie, il était mon partenaire en Tachiwaza, Nagewaza et Jujutsu. Et quand il a passé, j'ai fait avec lui Nagewaza et Jujutsu. Bernard, il faisait Koshiki no Kata et Neuaza. Quand j'ai passé, Koshiki no Kata et Neuaza avec lui. Les deux rôles. Voilà. Très bien. Et il y en a d'autres que j'ai aidés aussi. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Oui, ça, c'est vrai. C'est une longue histoire. Alors, tu as passé aussi ton sixième dan au Japon. Tu as eu ton sixième dan au Japon. Oui, ça, c'est... Alors, en 2002, en 1986, quand je suis resté dix mois, j'étais quatrième dan en France. Là, pareil, quand j'arrive au Japon, j'avais fini mes points en octobre 85. Je partais en novembre 85. Et là-bas, c'était intéressant de passer le quatrième dan parce qu'à partir de quatrième dan, on ne paye plus l'entraînement dans le grand dojo. Voilà, à partir de quatrième dan. Et à un moment donné, après la réflexion, il fallait payer chaque mois 5 000 yens. Je dis, tiens, mais là-bas, le grade est payant. Tous les grades au Japon sont payants. Alors, il y en a, ils disent, des Français, bien sûr, des mauvaises langues, ils disent, on achète le grade. Ce n'est pas vrai. Après, on peut raconter ce qu'on veut. Au Japon, que ce soit Ikebana, tout ce qui est diplôme, ils payent. D'accord. Donc, pour le quatrième dan, j'ai dû payer une certaine somme, bien sûr, pour le passage d'examen et après pour le diplôme. Et donc, mais ça a rentabilisé après mes entraînements. Donc, en 86, j'ai... Alors, quand j'ai demandé à passer le quatrième dan, ils m'ont dit, on verra, on verra. Et là, il faut être patient, parce que ce n'est pas vous qui décidez, c'est eux. Et ils t'observent. Ils observent, bon, alors, ouais, et le jour J, ils disent, bon, tu vas pouvoir passer à telle date. Voilà. Alors, pour le quatrième dan, j'avais fait, comme j'étais quatrième en France, une équivalence, il y avait à faire le katame no kata. Des techniques debout, des techniques au sol, imposées par les juges. C'est eux qui disaient, bon, ben, tu fais telle technique, tu fais telle technique. Et après, à la fin, un rang d'oreille combat avec un Japonais du même grade. Pour te juger, la façon de te déplacer, la façon d'être, voilà. Donc ça, c'est 86. J'y suis retourné en... Après 86, j'y suis retourné jusqu'en 93. Et après 93, j'ai eu une interruption. Je n'y suis plus allé pendant huit ans. Et en 2001, je dis, il faudrait que j'y retourne. Et il y avait le stage de la fédération, le stage des enseignants. Donc j'y suis allé avec le stage des enseignants, une quinzaine de jours, pour voir si j'étais encore dans le coup, tout ça. Et on est allé à Katsura, dans... pas loin de Tokyo. Et le professeur, c'était Kashiwazaki. Et donc, il y avait l'entraînement et j'ai participé aux entraînements avec les universitaires. Ça m'a bien plu. Donc j'y suis retourné l'année d'après, en 2002. En 2002, j'ai demandé... On me dit, pourquoi tu ne demandes pas à passer ton cinquième dan, tes cinquièmes danes en France et tout ? Et de là, j'ai rencontré Ishiro Abe et il m'a dit, bon, on va faire un examen. Et j'ai fait un examen et j'ai eu mon cinquième dan. Alors, pareil, Kata, technique debout, technique au sol et randori. Kata, c'était le Kodokan Koshinjitsu. Je l'avais fait avec un Iranien. Parce que lui, il vivait là-bas. Donc, il servait... Il était beaucoup yuké pour des étrangers aussi. D'accord. Et après, bon, 2004, j'ai eu mon sixième en France. Je suis... À partir de 2001, je continuais à aller chaque année au Japon. J'y allais en avril. Et en 2004, j'ai passé le 28 mars le grade en France. Une semaine après, j'étais au Japon. Et là, j'ai commencé à étudier avec Daigo. Toshiro Daigo, dixième dan, le professeur, en titre le responsable Kata au Kodokan. Et je ne comprenais pas. Et bien sûr, je le faisais mal. Et la première fois, il te fait faire uke. Là-bas, quand on apprend, on fait uke. On ne fait pas directement tori. On apprend d'abord uke. Donc, il y a des judokos qui ont 70 ans, 72. Et bien, ils chutent. Et ils sont six, septième dan. Ils chutent. Et après, au fur et à mesure, après, ils sont tori. D'accord. Donc, et en 2010, je dis, tiens, je vais demander peut-être pour avoir le sixième dan au Japon. Je me préparais à un examen pareil. Et c'était Fujita, le responsable directeur de l'Office international. Il me dit, ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas. Il faut, je ne comprenais pas pourquoi, tout ça. Bon, c'est tout, hein. Et en 2011, à ma surprise, il y a Matsumoto qui était proche de Daigo. Il me dit, monsieur Daigo, il veut te présenter pour le sixième dan. Oh ! J'étais surpris, là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Bon, et puis après, les jours passent. Je dis, c'est quand l'examen ? Alors, je vois le responsable des passages de grannes. Je lui dis, c'est quand l'examen ? Ah, il dit, toi, non, tu passes sur commission. Monsieur Daigo, il t'a proposé. Ah, ouais. Donc, pour moi, c'est un très grand honneur. Je n'ai pas passé d'examen. L'examen, j'aurais pu le passer. Ce n'est pas un problème. Mais un dixième dan qui te propose, bon, c'est incroyable. Enfin, et à peu près, on est peut-être moins d'une dizaine de Français à être sixième dan au Japon. Ok. Je reconnais qu'ils ont passé de tout leur grade là-bas. Il y a mon amie Trudy qui s'est installée au Japon en 1985 peut-être. Même avant, elle y est allée, elle s'est cassée la jambe. Elle est retournée en Suisse, c'est une Suissesse. Elle était saturée verte. Et après, elle est revenue. Et puis là, elle a appris le japonais. Elle a appris la calligraphie. Elle est septième, voire peut-être huitième dan de calligraphie. Le chodo. Et elle donne des cours au Japonais. Et elle parle très bien plusieurs langues. Elle a été, on la voit sur une photo où elle est speakerine, enfin, à la coupe Kano en 1982. Parce qu'elle était, elle connaissait les langues, donc très bien pour présenter. D'accord. Alors, et elle, de la première dan jusqu'à sixième dan, elle a passé tous ses grades au Japon. Et j'ai mon ami Carlos Loria. Alors, lui, c'est un Argentin. Il a à peu près ton âge. Et il a commencé le judo en 69 au Japon, au Kodokan. Parce que son père, je crois qu'il était dans l'ambassade argentine. Enfin, il était au Japon. Et lui, il est resté là-bas. Quand il était enfant, et puis après, il est resté là-bas. Donc, il a commencé assez tard, en 69. Enfin, et il a passé tous ses grades aussi jusqu'au 5e dan, au Japon. Malheureusement, il n'est pas sixième. Mais il devrait y être, quoi. Peut-être qu'un jour qu'il y sent, peut-être. Ah, je ne sais pas. Alors, il me parlait de Hippon Saunage. Il me dit, il disait que Hippon Saunage, eux, ils faisaient basculer carrément au-dessus du dos. Ce n'était pas sur le côté. Et les premiers tapis, là-bas, c'était déjà pas intéressé. Durs, dur. Alors, c'est des gens exceptionnels que j'ai rencontrés. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Je suis admiratif pour eux. Pour moi, je me sens tout petit par rapport à eux. Oui, mais c'est des gens qui t'ont marqué et qui t'ont apporté énormément dans la vie du dos. Il y a des Japonais aussi, bien sûr. C'est assez rare, quand même, d'avoir autant de gens qui ont été aussi longtemps. Et qu'ils ont rencontré ces gens-là. Puis après, contact. Il y a d'autres Français aussi qui sont allés avant moi. Oui. Mais bon, toi, tu as une particularité. Non, non, si. Ils ont une toute une histoire aussi. Alors, tu es passé septième d'âne. Oui. Félicitations. Zut, alors. Alors, comment ça s'est présenté ? Et puis, comment on obtient maintenant son septième d'âne ? Ben, d'abord, tout le monde doit faire un dossier. Tous les sixième d'âne doivent remettre un dossier à la fédération. Après, c'est la fédération, c'est le comité. Je ne sais pas qui c'est exactement. Ils regardent les dossiers. Et c'est eux qui proposent à quelqu'un de passer. J'ai eu la chance d'être parmi ceux-là. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas. Peut-être que je suis connu par certains. Je n'en sais rien. Donc, voilà. Mais avant que je passe, quelques années avant, c'était la fédération qui proposait. Il n'y avait pas d'examen. Voilà. Il y a eu une période où ils ont fait un examen. Et après, ils ont dit, c'est difficile à faire. Et après, quand je suis passé, ils demandent de faire un exposé. C'est-à-dire qu'ils veulent des appuis écrits pour montrer l'histoire des judokos, du judo. Alors qu'auparavant, il n'y avait pas tant que ça de documents. Ça manque. Donc là, il faut faire un thème. Ce n'est pas un examen technique. Ce n'est pas montrer le judo physiquement. C'est quelque chose qu'il faut élaborer. Et moi, je pensais parler du katao. Après, je pensais parler d'autres choses. Mais on m'a plutôt orienté vers le Japon. Vers le judo par rapport au Japon, par rapport à la France. Donc, mon thème, ça a été ça. Mon thème, ça a été le judoka, le judo player, le judoka et le judo baka. Alors, le judo player, c'est celui qui fait occasionnellement du judo. Comme un peu, tu vas à la piscine et tu te baignes. D'accord. Après, le judoka, là, c'est quelqu'un qui fait le judo. Comme à la piscine, tu as le nageur. Celui qui fait des longueurs. Voilà. Et lui, il sait nager. Le judoka, il sait faire le judo. Et après, tu as la troisième catégorie. C'est le judo baka. C'est le fou du judo. Il ne peut plus se passer du judo. C'est ton corps, quoi. Non. Ah non, non. Moi, je suis judoka. D'accord. Parce que le judo fait partie de ma vie. C'est tout. Mais je ne suis pas fou de judo, quand même. Et là, il y a le Covid. Je ne suis pas fou. Ça fait un an qu'on fait peu de judo. Et je m'en passe. On peut s'en passer, d'ailleurs. Mais on peut le faire dans la tête. On peut regarder. Apprendre. Toujours apprendre, bien sûr. Toujours s'intéresser à la question. Et on apprend par tout le monde. Bien sûr. Le judo, même quand on est professeur, on apprend grâce aux débutants aussi. Aux élèves. Une cinture blanche, il peut t'apprendre des choses. Bien sûr. Et après, à toi à penser. Et à l'enseigner. Comme il faut. Pour les futurs élèves. Qui, eux, vont t'apprendre encore d'autres choses. La pédagogie. Voilà. C'est un circuit sans fin. C'est un circuit sans fin, exactement. Et quand on a affaire à des anciens judokos, il y a des belles histoires aussi. Et on apprend aussi avec eux. Bien sûr. Il faut savoir les écouter. Il faut savoir écouter tout le monde. Très bien. Là, je t'écoute, là, Paul. C'est vrai. Moi, je t'écoute aussi. Ah, ben, nous nous écoutons, alors. Et je suis pendu à tes paroles. Attention. Alors, aujourd'hui, tu as quelles fonctions dans le judo ? On va parler, disons, en général, parce que, bon, tu as quand même assez... Je n'ai pas beaucoup de fonctions. Tu as eu des fonctions quand même au niveau... En 2012, j'ai arrêté d'enseigner au club d'État, suite à un petit différent avec le comité. Et on ne fait plus comme avant. Les parents, tout ça, ils s'y mêlent. Avant ce différent, j'utilisais la salle comme je voulais, je faisais ce que je voulais, mais je ne m'occupais pas de paperasse ni de bilan financier, tout ça. Moi, c'est le tapis. Mais le jour où on m'a imposé des choses, je dis, ah là, on me prend pour un salarié, là. Donc, je me suis dit, j'arrête là. Bon, et puis, peut-être, j'étais fatigué tous les week-ends partis. Le travail, le judo, l'entraînement, la compétition. Parce que quand on a été, au début, enseignant, on faisait... On travaillait à l'extérieur, on faisait de la compétition, on enseignait. Ouais. On a tout fait, ça. Ouais, exact. Et quand on était, à cette période, en 77, quand on était enseignant, on était aussi arbitre départemental. En plus, en plus. Parce qu'il n'y avait pas d'arbitre. C'est après qu'il y a eu le corps d'arbitrage. Parce qu'il y en a, ils ont râlé qu'ils ne pouvaient pas encadrer, coacher leurs élèves. Ouais. Et avant, il n'y avait pas de coach. Il y avait les arbitres, professeurs. Ouais, c'est... Et il n'y avait pas de service médical. Ouais. Parce qu'on avait un diplôme de secouriste. Secouriste. Donc, qui ranimait le gars ? Le professeur qui... L'arbitre. L'arbitre. C'est vrai. Moi, je me souviens, une fois, c'était à... À l'ancienne salle à Béthune. Le lycée Blaringheim. Blaringheim, le lycée. Avec Dono. Dono qui mettait les tapis avec son copain. Et il retirait les tapis. Ils avaient du boulot, quand même. Et je me dévoite l'épaule, l'épaule gauche, parce que j'ai eu la droite et la gauche. Et puis, il y en a un qui me dit... Je ne vais pas citer son nom, parce qu'on va dire que c'est arbouteux, mais à cette période, il n'y a pas ici. Il m'a amené dans un petit vestiaire. Bon, il me l'a remise. Quel soulagement. Parce que, à cette période, si... Hop, tu allais à l'hôpital et tu restais 24 heures. Oui, et puis après, il fallait... Ah oui, oui. Il remettait très facilement les coudes. Ah bah oui. Les épaules et tout. J'en connais qui l'ont fait. Mais maintenant, tu n'as plus le droit de tout ça. Heureusement. Moi, je pense que... C'est quand même plus sécurisé maintenant. Oui, oui, mais c'est un peu de trop aussi. Une fois, le championnat de France-FSGT, il y avait des secouristes. Et il y en a un, il tombe dans les pommes. Les secouristes, ils étaient venus pour faire une perfusion. C'est vrai. Là, bon, mais non, mais quand... Nous, on sait, quand le gars est dans les vapes, on sait, on réagit vite parce qu'on l'a subi. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, les arbitres, ils n'ont plus le droit de toucher. Bien sûr. Alors, ça fait partie de tes fonctions parce que tu es... Non, je ne suis pas rebouteux, hein. À mon avis, on a tous été plus ou moins... Bon, il faut bien qu'on rigole un peu, hein. Bien sûr. Alors, au niveau des fonctions, tu as quand même été au niveau fonction, au niveau régional, au niveau des Hauts-France, la Ligue des Hauts-France. Ah, non, 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 ouais. Je suis... Prends-nous un peu de... En 2009, je crois, Michel Azizi, c'est casse aussi, il demandait des gens pour être juge cata pour les compétitions cata. Et là, je suis rentré dans le circuit. Donc, normalement, je suis juge cata national, voilà. Après, j'ai aussi été sollicité pour être juge pour les cinquièmes d'âne. Bon, avant ça, il y a du premier au quatrième d'âne, comme tout le monde, comme toi, dans notre région. Et au cinquième d'âne, on m'a demandé de juger les cinquièmes, parce que j'étais sixième. Après, j'ai eu une petite introduction, je ne sais pas. Et comme je suis passé septième d'âne, l'an dernier, pas l'an dernier, ouais, l'année d'avant. Parce que l'an dernier, il y avait le Covid. Je n'y suis pas allé et je l'ai eu. J'ai jugé les futurs sixièmes d'âne. D'accord. Donc, je suis juge national. Alors, formateur, eh bien, formateur cata, je ne suis que formateur cata au niveau du département. Voilà, c'est tout. D'accord. Mais je n'ai jamais été au niveau national ou au régional. D'accord. Bon, si, quand on faisait les stages avant les passages de grade, on intervenait. Ouais, au niveau de la ligue. Ouais, au niveau de la ligue, c'est tout. Mais on n'était pas juge, juge, formateur cata. Après, on m'a sollicité aussi pour les, au niveau région, pour le cataméno cata, pour le cata, pour les BPGEPS. D'accord. Et aussi pour juger les futurs, les candidats ou à l'examen, c'est cupé, voilà. D'accord. Et j'enseigne aussi pour les, en formation, les CFEB en EWASA. Mais c'est au niveau départemental. D'accord. J'ai que des fonctions départementales, quoi. Ok. Ouais, parce que disons, au niveau de la ligue, il y a des formateurs. Il y a du monde aussi. Il y a du monde aussi. Il faut ouvrir ça. Par contre, on m'avait sollicité, on m'avait dit que, ah bah tiens, on voudrait bien te voir formateur national cata. Et certaines personnes qui m'avaient demandé, dont le président de ligue, mais l'ancien. Et aussi au niveau de la vice-présidence de la fédération. Et après, je n'ai plus eu une nouvelle. Et c'est tombé à l'eau, quoi. D'accord. D'accord. Mais bon, ce n'est pas grave. Alors, on va arriver à un épisode un peu de ta vie, quand même, qui a été relativement, quand je dis relativement, grave pour toi. Parce qu'il y a deux ans, tu as eu des gros problèmes de santé. Il n'y a pas deux ans, ça fait cinq ans. Il y a plus que ça. Mais bon. 2015. Voilà. Donc, tu as eu des problèmes de santé. Et puis, ta vie judo, elle a quand même, pendant un certain temps, basculé un peu. Mais, connaissant le personnage, on a du mal à croire qu'il y ait pu avoir une scissure entre le judo et puis le personnage. Alors, on voudrait, est-ce que tu nous en parles un peu ? Pour toi, par rapport au judoka, par rapport à ce que tu as subi, est-ce que tu penses que le judo a quand même apporté énormément par rapport à ta condition de ce que tu avais subi ? Bah oui. Et c'est évident. C'est évident. On se remet, hein. Bon, en 2015, j'avais fort mal au genou. Je me décide à me faire opérer du genou. Ça s'est mal passé, plus ou moins. Il gonflait. Et puis, j'ai eu un problème cardiaque. On a dû me mettre une bioprothèse au cœur, une valve biomécanique, la valve mitrale. Après, je me suis fait opérer du droit. Ça a été une suite de circonstances. Et là, pareil, j'ai rechoppé un staphylocoque. En fin de compte, j'en ai quatre. Bah, il y a du monde chez moi. Et ils m'ont opéré trois fois du genou. J'ai changé la prothèse. Et après, encore une opération. Le tendon au Thulien, il était rompu. Donc, il a dû raccorder aussi. Après, ça a été le canal carpien. Je vais voir le chirurgien. Il dit, oh, bah, il dit, tiens, votre pouce, là, il y a le tendon qui est rompu. Moi, je ne le savais pas, mais lui, spécialiste, il l'a vu tout de suite. Donc, j'ai fait le canal carpien parce que j'avais mal. Et après, j'ai été le revoir. Il me dit, ah, bah, il faudrait faire l'autre côté parce que ce n'est pas terrible. Bon, bah, je l'ai fait. Et après, j'ai fait, j'avais mal à la hanche et tout. Ah, bah, prothèse à la hanche. Voilà. Et ça s'est terminé en 2018, quoi. Enfin, 2017. D'accord. De 2015 à 2017, ça a été galère. Mais mentalement, bah, j'avais perdu de 90. J'étais descendu à 74 kilos à un moment donné. Mais bon. Et plus de force. Plus de force. Là, c'est terrible. Bon, maintenant, ça va, mais c'est plus comme avant, bien sûr. Mais j'ai quand même refait le rendoirie un peu au Japon. Mais bon. Ouais. Alors, 2014, la dernière fois que je suis allé au Japon en 2014, j'ai interrompu jusqu'en 2018. Là, j'ai retourné. Je suis retourné en 2018, 2019 et 2020, pas possible, Covid. Et 2021, ben, en attente. Ouais. Alors, disons qu'en fin de compte, tu considères qu'en tant que judocote, t'es plus fort que le staphylococque, plus ou moins. Ouais, mais on sait pas. On sait pas, ouais. On sait pas. Il peut y avoir d'autres personnes, ils ont eu d'autres problèmes et ils sont décédés. Voilà. Et puis ensuite... Après, c'est la vie, hein. Ouais, en plus, tu as eu ce virus, tu as eu le corona... Ouais, le coronavirus, oui. Ouais. Bon, ça fait peur, oui. Bon, ben, la peur, c'est d'être à l'hôpital, sous oxygène et après en coma, dont notre ami Walter est décédé. Ouais, et puis Francis. Francis. Francis Mastron. Ah ouais, Francis Mastron, oui. Mastron aussi, hein, qui... Bah ouais, c'est bon. Mais il faut faire attention. D'ailleurs, on est à distance, donc... C'est pour cette raison. D'accord. Alors actuellement, bien sûr, tous les clubs sont fermés. On attend certainement le courant avril, peut-être qu'on pourra rouvrir. Mais c'est vrai que ce virus permet de voir une autre dimension du judo. Et puis, on se sent un peu handicapé, quand même. Franchement, bon, avec mes interruptions suite aux blessures, aux opérations, j'étais patient. Et là, ben, j'ai appris la patience. Donc, il faut savoir attendre. On peut penser judo. Bien sûr. Mais bon, il faut attendre. On va remonter sur les tapis. Après la pluie, c'est le beau temps. Exactement. Alors, on va vers l'été. Après le mauvais temps, c'est le ciel bleu. C'est les philosophes, en plus. D'accord. Alors, parlons de demain, Patrick. Qu'est-ce que tu souhaites pour le judo, actuellement, par rapport à la reprise, par rapport à ce qui se passe actuellement ? Comment tu vois l'avenir du judo ? Ben, qu'il y ait du monde sur les tapis. Qu'on se refait plaisir. Le judo, c'est le bien-être de l'homme. C'est pour le bien-être de l'homme. Il y a une partie compétition, mais il y a après. Il y a le kata. Il y a la technique. Il y a l'enseignement. D'accord. Il y a l'éducation. Et on est sur de bonnes valeurs chez nous. Il faut les conserver. Bien sûr, maintenant, on multiplie X activités. Mais on ne fait pas de judo. Moi, mon but, c'est de faire judo. Je vois mal aller sur un tapis de judo et jouer au football. J'ai fait du taïsou chez moi à étape. Pour moi, ça me permettait aussi de bouger et d'amener des gens. Mais mon but final, d'abord, je voulais les mettre en judogi. Mais ils n'ont pas voulu. Après, c'était surtout des dames, que des dames. Et après, ils viennent avec leurs vêtements personnels. J'ai essayé aussi de faire un peu de jujitsu avec elles. Ça ne les intéressait pas. Elles ne venaient que pour faire de la gym, du taïsou. Taïsou, ça veut dire bouger le corps. Alors, j'ai essayé aussi de mettre en pratique le juno kata. Sans dire que c'est un kata. Mais non, ça ne les intéressait pas. Donc, voilà. Mais on n'est pas dans le judo. On ne peut pas parler de judo avec ces gens-là. Moi, ce que je souhaite, c'est parler judo. Par exemple, avec toi. Mais pas de MMA, pas de taïsou. Voilà. Même, à la rigueur, le jujitsu, bah oui. Qu'est-ce que c'est le jujitsu ? Le judo, c'est le jujitsu. Puisque Kano a appelé son école judo. Mais c'était du jujitsu. Il a changé le nom. Il a dit, je vais l'appeler judo. Il n'a pas appelé ça, jujitsu, kitorio ou comme l'école kitorio. Ça, c'est une école de jujitsu. Et au Japon, il y a beaucoup d'écoles de jujitsu. Mais que les gens qui vont au Kodokan, qui font du judo, ne connaissent pas. Eux, ils font du judo, c'est tout. Et c'est pour ça aussi, j'aime bien le Japon. Là, je vais faire du judo. Quand je reviens en France, après un séjour de trois mois, j'arrive en France, le judo, ça me paraît fade. Il faut trouver des bons partenaires. Il faut trouver des gens qui veulent faire le kata. Quand on allait au Racine Club de France, le vendredi avec M. Awazou, c'était tous des gens d'un certain âge qui venaient pour... Il y en a qui venaient pour préparer le kochikino kata pour leur passage de grade. Mais d'autres, ils venaient pour le kata. Ils venaient pour passer un bon moment, ensemble. Mais c'est tout. Là, on parle judo. On est dans le judo. Moi, je conçois un dojo où il y a une superficie vide, pas avec plein d'accessoires. Quand il y a des accessoires, j'appelle ça la foire-fouille. C'est là où on peut faire son marché. D'ailleurs, j'ai un excellent souvenir avec M. Awazou, grâce à Frédéric Durand, qui nous avait demandé de venir en Corse participer à un stage avec Awazou, en 2005, je crois. Et on n'était que six. Ils ne voulaient que des hauts-gradés. Et on n'est que six à avoir répondu. Donc, on était sept. C'est comme les sept samouraïs. Dont M. Awazou, le chef. Non, mais bon. C'est un hommage qu'on lui rend. Et comme au Racine, comme à l'INJ, quand il faisait ses cours, il commençait par le Kimi no Kata. Et on faisait seul. Et après, on faisait Tori et Uke. Et il faisait faire un concours. C'était sa méthode. Et pendant toute la semaine, on a travaillé le Kata. On n'a pas travaillé la technique. On n'a pas travaillé Randori. On a travaillé le Kata. Dont la priorité au Hitsutsu no Kata. On travaillait le Hitsutsu. On étudiait. Pas travailler. Je préfère le mot étudier. Oui, c'est vrai. Parce que, entre parenthèses, je n'aime pas les kimonos, pas les kimonos, les judoguies bleus. Parce que quand on travaille dans l'industrie, on est tout en bleu, salle et compagnie. On dit, tiens, je vais me défouler au dojo. Ah, il y a un autre mec qui a un judoguie bleu. Merde, il me fait penser au boulot, celui-là. Et en plus, le prof, qu'est-ce qu'il dit ? Travaillez, travaillez. Eh oh, ça ne va pas, non ? Exact. Oui, c'est vrai. Et puis, disons les beaux mots. Exactement. Tu as raison. Restons tous en blanc. C'est synonyme de rester simple. D'égalité. D'égalité, bien sûr. Le grade, c'est différent, le grade. C'est là qu'on peut s'apercevoir, celui-là, il est peut-être plus fort ou peut-être il peut me conseiller. C'est ça, le grade. Ce n'est pas pour se montrer. Combien de professeurs, ils sont en bleu, ils ne sont pas gradés, mais ils veulent faire voir leur importance en étant en bleu. Après, on dit, oh ouais, c'est pédagogique. On voit mieux avec le contrôle blanc. Bah oui, mais avant, on voyait autant. Il y a toujours un peu la lutte entre... J'ai dévié, là. Non, 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 au contraire, au contraire. J'ai dévié. Justement, on est dedans parce que... Donc, je reviens, monsieur Awazou, je n'ai pas fini mon histoire. Non, non, mais... Donc, on travaillait les cathars. Et le dernier jour, il me dit, Bigot, montrez l'histoire du judo. Bon, je le regarde. C'est quoi l'histoire du judo ? C'est quoi ? En fin de compte, il fallait faire le Kimenokatan, seul, après le Koshikinokatan, et après Nagenokatan, Katamenokatan, Junokatan, enfin... Donc, son histoire, l'histoire du judo, c'était ça. Le Kimenokatan, c'est... Samouraï. Oui, oui, samouraï, si tu veux. C'est technique de projection. Dedans, tu as la technique de projection, des atemis, étranglement, et des clés avec contrôle. Le contrôle. Tu le contrôles aussi. Donc ça, c'était le début. Avant le judo. Après, Koshikinokatan. Koshikinokatan, forme antique, forme ancienne des samouraïs. Et là, il y a la notion de la réaction du déséquilibre et ukemi. Et de là, pour lui, Tsukokano a créé le judo. Et là, il a fait le nagewaza. Technique debout, de projection, avec déséquilibre et tout. Et après, katameno kata. Le contrôle au sol. Et le judo kata, le judo kata, on m'avait dit que c'est un kata de défense. Pour défendre. Et moi, je vois dans le judo kata quatre actions. Il y a quatre séquences dans une technique. Alors que dans le nagewaza, il y a trois séquences. Le premier déplacement, le deuxième et la projection. Dans le judo, il y a attaque de l'adversaire, défense de Tori, contre-attaque de l'adversaire et contrôle du partenaire. Regarde bien. Imagine bien une technique. Tu vas le trouver, ça. Oui, oui. Oui, c'est exact. Voilà. Mais aussi, les judokas, quand ils saisissent, ils saisissent, on ferme, on contracte les muscles. Et le judo kata, il décontracte, il étire les muscles. Voilà. Donc, ils le faisaient à la fin. Et ça, c'était l'histoire du judo. Je viens d'apprendre quelque chose. Ça me fait plaisir. Ah non, tu le sais, mais tu ne te rappelles plus. Tu vieillis. Non, mais alors, là, tu nous as parlé en fin de compte du judo. C'est une question que je voulais te poser parce que là, tu as développé vraiment le judo. On va vers le... Maintenant, sur un... on est à l'aube des paris 2024, c'est-à-dire les JO qui vont se dérouler en 2024. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, un peu ton avis là-dessus ? Et puis ensuite, on va clôture par... Tu dis ce que tu as envie de dire pendant un certain temps. Les jeux, les jeux, c'est l'aspect sportif du judo. C'est... la recherche de la médaille. C'est... Qui va avoir plus de médailles dans les pays ? Qui va l'emporter ? On fait... On compare d'un sport à un autre. Au judo, le judo en France, il est bien placé parce qu'il y a des médailles. Mais voilà, c'est tout. C'est l'aspect sportif. Quand je suis allé au Japon la première fois, j'étais surpris de voir... J'avais l'esprit sportif aussi. Pareil. Je voulais faire du judo, m'entraîner pour la compétition, pour essayer de gagner. C'était mon objectif. Ben oui, quand tu es jeune... Oui, bien sûr. Et quand je suis arrivé là-bas, en France, tu voyais que des jeunes. Tu ne voyais pas d'anciens faire Andorri. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit, mince, ce n'est pas possible ça. Je voyais des gens de 60 ans, 70 ans, faire Andorri. Et je me disais, ils ne font plus de compétition eux. Pourquoi ils font Andorri ? Pourquoi ils font Andorri ? Parce que nous, on avait l'objectif de faire Andorri, s'entraîner, pour être... C'était ça. C'est ce qu'on nous faisait croire. Exactement. Ben non, ce n'est pas qu'on nous faisait croire. C'est qu'on pensait comme ça. Mais après, avec l'âge, on apprend autre chose. Le judo, pour moi, c'est un iceberg. beaucoup voient que la partie visible, mais sous l'eau, c'est énorme. C'est plus grand. C'est immense. Il faut la voir, cette partie-là. Et beaucoup ne voient que le visible. Et après, ils arrêtent. D'accord. Mais en dessous, c'est intéressant. Et avec M. Awazou, on a beaucoup appris. Avec M. Daigo, beaucoup a appris. Matsumura, qui est décédé, un jour, il a eu le diplôme pour sa 40e participation au Shiite des Hauts-Gradés au Japon. 40 ans. Sans arrêt. Chaque année, il y allait. M. Matsumura, il se levait à 5h du matin, je crois, ou même 4h, pour prendre le premier train, parce qu'il habitait à une heure ou deux heures du Kodokan, pour venir. à l'entraînement, il arrivait vers 6h30, au Kangeko, l'entraînement d'hiver qui durait 10 jours en janvier, à la période la plus froide. et il donnait à quoi ? Pour ce qu'il voulait. D'ailleurs, tu l'as vu ? J'ai travaillé avec. J'ai travaillé avec. Hein ? Et bah... Il était incroyable, ce monsieur. Et il a eu le 9ème dan, il a obtenu le 9ème dan, la veille de sa mort, en soi-disant. Et j'avais connu son professeur, Kojima Sensei, 8ème dan. Quand je suis resté en 86, 10 mois, il m'avait pris par sympathie, et tous les mercredis, il me donnait un cours de Neuaza. Et il m'avait fait voir 17 façons de faire Sangaku Jeme. Mais malheureusement, j'ai oublié. Et à cette période, j'étais encore compétiteur, donc c'était pas... Ouais, et puis on n'avait pas les éléments qu'il fallait, vidéos, photos, pareil, tout ça. Mais alors, avant qu'il m'enseigne, il m'envoyait devant l'un de ses élèves pour faire Neuaza avec lui. Et après, il m'enseignait. Et cet élève, je le rencontre encore, et à chaque fois que je vais au Japon, il m'invite en randori. Watanabe, il s'appelle. Et lui, à quel âge, il a 70, 75, je ne sais pas exactement. Très bien. Oui. Alors, bon, pour terminer notre... Ça a duré quand même un petit bout de temps, mais ça fait énormément plaisir. les jeux, je n'ai pas trop d'éléments à dire. Le département, quand même, j'ai une carte à jouer, parce qu'on a le dojo régional qui se construit à Verquin. Il y a d'autres clubs aussi qui vont être bas arrière. Il y aura certainement un collectif de travail qui sera mis en place. Et puis, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que les acteurs du Pas-de-Calais puissent s'intégrer dans le collectif de travail des JO qui se préparent en 2024. Voilà, je te remercie, Patrick. À étape, ils ont eu la chance, c'était en 2000, avant les Jeux Olympiques de Londres, on a eu la chance d'être bas arrière. D'ailleurs, la présidente, elle avait vu la ministre des Sports, je ne sais plus son nom, pour donner un dossier. D'un autre côté, Mathieu, il a été sollicité, je ne sais plus. moi, avec Jean-Claude Senaud, on en a parlé aussi, et du coup, l'équipe de France était venue à Paris, à étape, pour se préparer pour Londres. Très bien. Eh bien, merci, Patrick. Mais j'espère, je n'ai pas fini, j'espère que pour Paris, étape, sera de nouveau sollicité pour une délégation peut-être autre que, ça serait bien, ça serait le Japon. Ah, ça serait, qui c'est ? On ne sait jamais. Connaissant que M. Bigot est à étape. Mais à étape, on a eu aussi en 96, 96, 97, les Jeux Mondiaux de la médecine qui se sont implantés au Touquet. mais au Touquet, il n'y avait pas de dojo. Et nous, on avait eu le nouveau dojo, le dojo de la cornerie. Et j'ai fait des pieds et des mains pour que les gens, le championnat se fasse à étape. et nous avons eu le championnat à étape, dont des Japonais qui sont venus s'entraîner et dont un qui s'appelle Koyama, Hiku Koyama, que je rencontre à Tokyo, qui est toujours sur les tapis. Et lui, il a été, il était médecin et chirurgien et il a même été docteur de l'équipe nationale du Japon. Et il a toujours, il a son cabinet près du Kodokan et il vient une fois par semaine au Kodokan. Il est aussi prof de karaté. Très bien. Bon, alors c'est tout. Merci Patrick. On a fini. Il y en a tellement à dire. Merci Patrick. C'est pour cette raison il y en a été énormément à dire mais bon, je pense qu'on a... On fait un salut. On va refaire le salut. On ne remet pas le masque, ce n'est pas la peine. Non. Voilà. Je te remercie bien Patrick. De rien. Le département te remercie bien. Quand vous voulez, il y en a tellement à dire. Mais il faut en garder. On va se mettre là. Merci Paul. Merci Patrick. Non, moi j'ai appris la caméra, la caméra. Allez. Oss. Don, moi, le gâteau. Arrigato. Oss. Merci Paul. Merci Patrick. De rien Paul. De rien Patrick. Vous êtes bien amusés Paul. Vous êtes bien rigolé Patrick. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Merci Nicolas. Sous-titrage ST' 501